C'est bien au moyen d'aller là, attend, on va essayer d'aller ici avant D'accord Mais là j'avoue que Spellermus ne me sert pas à grand-fou Spellermus ça me sert juste à désarmé, bah là je peux pas désarmer Ils n'ont pas de baguette les araignes Caution Wiggenwald Non, mais moi si Soigneusement je sais pas mais en tout cas je fouille Elle est tellement grande cette grotte Tellement de trucs De la tune c'est tout Pas de squelette sans tête en vue, mais rien ne m'empêche de me servir ici Chapeau d'hiver en pot de mouton Je vais avoir un super chapeau encore D'accord, un rivet cèdre, potion Wiggenwald Noice Oh Oh Ah non c'est ce que j'ai chopé là-bas Ok Mais là je me suis perdu là Vraiment je me suis perdu Tu viens un espagnol ici Voilà le pont Il est presque terminé Ok, attendez J'ai quoi là du coup Oh Bah nice Et là Encore mieux Cool Ah la dégaine de merde On perso Ah mais c'est trop bien Oh c'est la base ça Le levioseau Axio Le levioseau Axio Et Incendio Ah Ah Je peux pas Bon dégage Oula Ah ouais Oh je peux me protéger De ça J'avais zappé Pardon Aïe Ok cool La base La base J'imagine que ces actions se sont multipliées depuis le passage de Richard Schuka Levioseau Axio Et Incendio Vraiment la base De mes soeurs pour l'instant Je pense qu'il y aura bien mieux après évidemment Pour l'instant C'est le combo Ah Evidemment Ah bah tiens Ah bah attends il y a un truc en bas forcément Super Il y a un moucheron Ah bah voilà Je dois trouver le symbole Bah il est là mais bon Autant que Ah bah voilà Super Pensez par un caillou Oh très très stylé Je dois plus être très loin du corps de Richard Schuka Et de ses pages Voilà Schuka Non La voilà La carte qui a mené Schuka à sa perte Hum Est-ce qu'il y a quelque chose au delà de cette pièce Les appartements d'équipement sont pleins Ah Faut que je veux dire les trucs Euh peut-être virer les trucs verts là Ça va rien Alors les trucs qui améliorent rien en fait Ah bah alors la vente zéro Oh bah Oh Nice Aïe Oh Merde Bon ça va C'est pas très compliqué Ah ok Expelliarmus Ça peut marcher aussi contre les Les gardes Les armures Bah écoute Voilà Voilà comment on fait On fait C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah ! Un pote que j'ai pingueux ! Attends, y'a un truc par là-bas ? Chapeau de botaniste sombre ! Un chapeau mais comme ça râle ! C'est parti ! Où suis-je ? J'avoue ! Oh non ! La salle est en train d'être... inondée ! Ah ! Ah, il faudra apprendre à un magie là ! Quelle sorte de magie est-ce donc ? De la magie de l'eau ! Ça va ! C'est devenu... Un... Un... Un mètre de l'eau ! Ah ! Je me suis dit que... J'allais pouvoir passer par la porte ! Ah ouais, d'accord ! Ah mais si ! Bah pourquoi la porte est fermée ? Mais c'est court sinon ! J'sais pas ! Quel est cet endroit ? Genève ? Sonia ! En effet ! Serait-ce possible ? C'est le mec des souvenirs là, Percival. Avec ces lettres là, tu ne vois rien du tout. C'est une relation unique avec toutes les formes de magie. Nous avons accès à des formes de magie que peu d'autres peuvent utiliser. Des opportunités se présenteront à vous pour vous permettre de perfectionner ce rare talent. Ne les gâchez pas. C'est entendu, professeur. Merci. Nous avons beaucoup à nous dire. Mais avant, vous avez trouvé cet endroit grâce à une carte cachée dans un livre. Placez-le sur le piédestal. Je n'ai pas le livre sur moi, monsieur. Voilà qui est regrettable. J'ai bien peur que vous ayez d'abord besoin de revenir avec le livre. Je ne comprends pas, monsieur. Pourquoi cette salle est appelée la salle de la carte ? Tout deviendra clair lorsque vous aurez placé le livre sur le piédestal. Mais attends, tes énigmes là ! Juste réponds à la question ! Les statues et sculptures dans la maison sur la falaise sont à votre effigie. Vous êtes voyant ? Tout à fait. Vous saviez que je serais là ? Je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Mais le livre sur le piédestal ! Blablabla. Je ne vous surprends pas. Très bien. Je vais aller chercher le livre tout de suite. Bien. Nous reprendrons notre conversation une fois le livre sur le piédestal. Votre lien avec la magie ancienne vous a permis de débloquer des talents plus. Vous recevrez un point de talent chaque fois que votre niveau de son salarié augmentera. Vous avez de nouveaux points de talent à dépenser dans le milieu de talent de votre guide du sorcier. Ah ! Vous avez gagné des points de talent dès le niveau 5. Vous pouvez dépenser ces points de talent comme vous le souhaitez pour améliorer vos sortilèges et augmenter votre puissance de combat. Votre fortilèges et bien plus. Choisissez judicieusement. Les points de talent ne peuvent être dépensés qu'une seule fois. Le nombre de talents acquis est donc limité. Consultez cette page régulièrement pour découvrir les nouveaux talents qui nous attendent. Ah 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 ! Bien sûr ! Magie noire ! Attendez ! Magie noire ! C'est littéralement le premier truc que je vais regarder ! Bien sûr ! Bien sûr ! Attendez ! Attendez ! C'est quoi ça ? C'est Avada Kadara ? Bien sûr ! Vous devez quand même lancer Avada Kadèvra ! Avada Kadèvra ! Magie noire ! Bien sûr ! Bien sûr ! Qu'on va faire de la magie noire ! Évidemment qu'on va faire de la magie noire ! Alors ! Maîtrise de Nicendio ! Et Nicendio crée un cercle ! Ah c'est trop bien ! On peut améliorer les sorts comme ça ! Ah bah voilà ! Je me disais qu'il y avait trop peu de sorts ! Mais d'accord ! Mais comme tu peux les améliorer ! Bah du coup ça rend le truc un peu mieux ! Ok ! Ok ! Ok ! Nice ! Nice ! Après donc magie noire ! Expédiarmus ! Ça a le même effet qu'un maléfice sur les ennemis ! Les ennemis maudits subissent des dégâts accrus ! Ok ! Ouais ! C'est le même effet qu'un maléfice sur les ennemis ! Les ennemis maudits subissent des dégâts accrus ! Maléfice de stupéfiction ! Infusion des dégâts à une cible maudite ! Des dégâts sont appris à toutes les cibles maudites ! Maléfice sanglant ! J'ai 7 points de talent ! Cœur ! Attends ! C'est un malheureux d'efficacité globale ! Maîtrise de lancée de base ! Absorption de protégo ! Ok c'est les stats de base quoi ! C'est le sortilège 2 ! Un nouvel ensemble de sorts vous sera ajouté ! Hein ? Ah non c'est comme ça ! Je peux avoir d'autres sorts alors ! Pas d'autres sorts mais c'est comme ça que je peux utiliser d'autres sorts en combat ! On est appris sur l'utilisation passer à l'ensemble de sorts d'évrouillis ! Aaaah ! OEL vous guérit davantage ! Et ça c'est pareil mais... Pareil de celui-là ok ! Expertise de lancée de magie ancienne ! Lancée de magie ancienne permet d'attraper et de lancer des armes... Des inhumies désarmées ok ! Certivité ! Les inhumies avaient été réduites au classique ! L'utilisation de sorts vous permet de courir en disant... ok classique ! Ça sur-demande c'est quoi ça ? La potion du russe vaut invulnérable et renvoie les proiectiles lancés par les ennemis... Chaque chou-mendeur de chine lancé un deuxième chou-mendeur de chine, itinérée et relâchée de son aucun coup... Des potions, plantes... C'est leur talent d'utilisation des potions et des plantes au combat... La furtivité, la magie noire et les sortilèges ! D'accord ! Bon bah magie noire ! C'est quoi ça ? On doit être capable de lancer Flipendo ! Ok ! L'XP d'armée ça a le même effet qu'un maléfice sur les ennemis ! Bah déjà ça serait bien d'améliorer tout ce qui est magie noire ! Voilà ! Non je veux pas, je peux rien de plus ! Ensuite les sorts ! Je vais créer un sac de feu autour de vous ! Une cible affectée par Axios, c'est également attiré vers vous ! Une expédie de cible à aller travailler avec les Yoso, c'est également attiré vers vous ! C'est bien ça hein ! Après le feu c'est pas mal hein ! Vas-y ! Je vais prendre ça ! Ok ! Coeur ! Après là j'ai pas encore assez de sorts pour que ce soit intéressant ça ! Quoique ! Quoique ! Je peux mettre les sorts de... Ouais non non je l'ai pas encore assez ! Non je l'ai pas encore assez, ça ne sert pas grand chose ! Euh... Mettre dans cette base... Mettre dans cette base du temps de recharge des sorts... Maintenir... Est-ce qu'il vous permet de disparaître rapidement et de rap... Attends quoi ? J'ai pas vu ! Ah ! Stylé ! C'est stylé ça ! Ok... C'est pas mal ça ! Je vais prendre ça ! J'ai pas de lancer de base du temps de recharge des sorts... Ok... Ensuite, Furtivité... Furtivité... J'en fous un petit peu pour l'instant... Quoique... 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 Mettre les deux en Furtivité en vrai... Quoique... Y'a que ça... Pour la Furtivité... Ou alors... Dégout parfaite là en plus encore plus... Ou alors augmenter les sorts... Genre... Genre ça... Genre ça c'est pas mal... Ok... J'ai trouvé les pages et la salle de la carte... À quoi pourrait bien me servir ce livre ? Qu'est-ce que vous mijotez ? Hein ? Tu as la faim ? Comme toi ? Sorti de la salle de la carte... Ah mais je suis... Je suis à Poudlard là ? Je suis retourné à Poudlard là ? Je suis... Revenu à Poudlard ? Ah ouais ? Je me demande quand reviendra le professeur Fig ? Non... Je ne vais pas négliger mes études pendant son absence... J'imagine que j'ai de quoi m'occuper d'ici à ce qu'il revienne avec le livre... Ah... Le repos de Richard Choukas... En tout cas... Une nouvelle qu'est disponible là... Il est caché dans le château... Ouais non mais d'accord... Il s'agit du dragon endormi... La devise de Poudlard... Draco dormiens nunquam titidlandus... Signifie... Il ne faut pas chatouiller un dragon qui dort... Fort heureusement cet impressionnant dragon endormi en pierre est plongé dans un sommeil éternel... Le chatouiller n'aura qu'un effet sur lui... Pour repousser des objets ou des adversaires... Ça reste quand même un vrai dragon... Laissez les tâches nécessaires... Et retrouvez-moi dans ma salle de classe... Cette tournée particulière serait apparemment ornée de l'inscription pionner dans l'apprivoisement de dragons... Il n'aurait pas dû commencer par le magarapante... Ah... Quête... De vol... Ah ouiiii... Ah ouiii... Bah ouiii... Je vais pouvoir voler... Quand même... C'est pas mal ça... Euh... Bon... Allez en cours de vol... Réveillons... Marc de brûlure... C'est ici qu'aurait eu lieu... Le premier lancer relativement... Réussi de bombarde... Date inconnu... Sorcier... Sorcière non identifiable... Ah... On va prendre à voler... C'est parti... Ah... Monsieur Clopton... Concentrez-vous je vous prie... Pardon, Madame Kogawa... Chers élèves... Merci d'accueillir un nouvel élément dans notre cours de vol... Chercher le personnage principal... Pour ce qui concerne notre cours... Toujours du temps... Je vais vous demander comment voler en toute sécurité... Car le vol sur balai... Est avant tout un moyen de locomotion... Certains, je le crains, l'ont un peu perdu de vue... Piqué, tonneau et autres looping... Ne sont ni enseignés... Ni autorisés dans ce cours... Laissons-les aux joueurs de Quidditch professionnels... Comme les Tengus de Toyahashi... Vous n'êtes pas fan... Bien... Voyons si vous avez continué à vous entraîner... Pendant les vacances d'été... En guise de rappel... Avancez vers votre balai... Dites debout d'une voix assurée... Ensuite enfourchez-le... Et asseyez-vous dessus... Si vous aurez les jambes du même coté du ballet... Vous n'êtes pas dis de ne colour strategy... Mais si vous voulez... Qui aurez pas des vances... Qui aulpé Nique... Qui a été aimée à la boue... Dis... C'est müfié... Il y'a une bride d'autre��ure... Desいes... Si tu les asfunction... Et tu keus bien... Tu pagauché... Vous tomberez au premier coup de vent. Et si vous entendez mon sifflet quand vous êtes en vol, atterrissez tout de suite. Ok. Ah c'est parti. Pour votre première leçon, voler à travers chaque anneau de la cour. Ok y'a pas de pouziche mais on peut quand même voler donc c'est cool le truc. Faut pas accélérer ? J'essaie d'accélérer mais ça marche pas. Facile, très facile. C'est à dire ? Faire 2 pour aller plus vite. Ah voilà. Quelle vue. Ah mince. J'avoue. Très très stylé. Maintenir vitesse vol. Elle a activé vitesse vol. Ça c'est quoi ? Ça n'a pas été trop dur. Montée et descendre ok. Ah ok. Ça me permet de ne pas appuyer L2 tout le temps. R2. Dommage que tu n'aies pas traversé le lac en première année. Wouhou. Wouhou. Tu peux aller dans l'eau ? Dommage. Très stylé. En plus avec la musique et tout là. Ah. Trop bien. Salut. Ah ouais. C'est pas compliqué là. Bon je vais pas aller pas plus vite. Ah ça c'est la vitesse max quand même. Ah. Enchanté. Je pense qu'un réfondeur comme toi pourrait se laisser tenter par une aventure à haute altitude. Je me trompe ? Ça m'a l'intéressant. Comment je pourrais refuser ? Qu'est-ce que tu as en tête ? Juste un petit détour pour ainsi dire. Suis-moi. Allons-y. La visite va bientôt commencer. Vivez-moi. Nous sommes en train de survoler la cour de Métamorphose. Toujours aussi charmante. Espérons que le directeur ne soit pas en train de voir le dé à sa fenêtre. Ouais. C'est agréable de tout contempler d'ici n'est-ce pas ? Très très stylé j'avoue. Les jardins sont devant. Les fenêtres de la salle commune de Métamorphose me donnent dessus. Mais je me sens un peu à l'étroit. Comment fait Evred pour voler aussi vite ? Ça va, tu voles quasiment aussi vite que ça raconte. Penche-toi en avant pour accélérer rapidement. C'est pratique si tu vois te sortir d'une situation délicate. Les deux pour une accélération on leur donne vol avant. Oh, j'adore cette discussion. Tu me jures que tu n'es pas à moitié hypogriffe ? Je suis sûr qu'il m'a dit d'accélérer moi, l'accélère. Et voici le célèbre pont. Imagine un peu le nombre de sortilèges nécessaires pour le faire tenir debout. Regarde-moi ça ! Et la volière ? Une architecture robuste ? Tu ne trouves pas ? Des conseils de vol et une balade autour de Poudlard. C'est une vraie visite guidée, Evred. J'avais dit allez mais je ne me laissera pas. Oula 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 oula. On ferait mieux de revenir en vitesse. Le tour est déjà fini de l'impression. Dépêchons-nous d'aller rendre nos balades. Dépêchons-nous d'aller rendre nos balades. Dépêchons-nous d'aller rendre nos balades. Très cool. Alors, où étiez-vous tous les deux ? Oh, bonjour professeur. On essayait de s'entraîner un peu plus. Vous n'avez pas daigné suivre mes instructions. Cela va vous coûter beaucoup de points. Monsieur Clarkon, votre conduite me déçoit. Vous suivez ces leçons car vous ne faites toujours preuve d'aucun respect envers vous-même ni envers votre balade. Mais professeur, c'est... Le cours est fini pour aujourd'hui. Quant à vous, vous feriez bien de réfléchir un peu plus la prochaine fois. Souriez. Malgré tout, vous avez bien volé. C'est vrai que... Désolé pour l'histoire avec Kogawa. Mais reconnais que les paysages en valaient la peine. Je vous... Je regretterai rien. Je regretterai rien. C'est vrai que ce détour valait bien quelques points en moins. T'es très à l'aise sur un balai. Je parie qu'avec un bon modèle, tu pourrais même battre Imelda. C'est la préférée de Kogawa. Je pourrais lui montrer un ou deux trucs si j'avais mon propre balai. Je déteste rendre celui de l'école après le cours. Je devrais peut-être acheter un balai dans ce cas. Si tu peux, alors n'hésite pas. J'en rêve. Je te conseille d'aller voir Albi Wix chez Bobalet après Olar. Il adore tester de nouveaux modèles. Je regarderai si je te vois quand je volerai. Yes. Il faut aller chercher de... Il faut aller chercher un balai. Je veux un balai... Bon bah... Il faut aller pas rouler. Si tu cherches un endroit discret pour t'entraîner à lancer des sorts interdits. Retourne-moi devant la classe de défense contre les forces du mal. Des sorts interdits ! Des sorts interdits ! Ah bah là il va... Là il me parle là. Ah vraiment non ! Dans l'ombre de la crypte... Veuillez me rejoindre dans le couloir du 7ème étage dès que possible. Je connais un endroit idéal pour étudier dans le calme. A l'écart des regards curieux et des distractions. Je vous en dirai plus de vive voix. C'est-à-dire madame ? C'est-à-dire madame ? Non. Dommage. Oh ! J'ai peur de prudit. J'ai peur de prudit. C'est mieux ça ? Ça peut mieux par contre. Je suis seulement là. Je ferai mieux d'ouvrir l'oeil pour trouver les baffes boules de Zenobia cachées en hauteur de la ville. Ah j'ai vu il me balance ça ! Je passe par là il me balance la même chose. Attendez ! Attendez ! C'est ici non ? Voilà. Voilà la fontaine. Tu es plus très loin. Fontaine de la Vouivre. Lors de leur moment de détente, les élèves se rassemblent souvent autour de cette fontaine de la cour de Métamorphose sur montée d'une statue de Vouivre. Quoi qu'on dise les rumeurs sans doute propagées par Sorka Dogen lui-même, il ne s'agit pas d'une représentation de la Vouivre de Ouïe, abattue par ce fragment chevalier. Je vais le retrouver chez Sebastien. Ok.